Bonjour, je suis ici avec Séverine qui a fait la cure de récalibrage du métabolisme de Life Plus. Et je voulais, enfin voilà, je vais l'interviewer un peu, voir qu'elle raconte son expérience avec ça parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Séverine, comment ça se fait que tu as fait cette cure et quelle était ton expérience avec cette cure ? Et donc, moi j'ai fait cette cure, j'avais entendu parler déjà un peu de la cétose sur Internet et puis à un moment donné, j'ai fait la danse avec toi et puis à un moment donné, je suis arrivée dans le parcours Body Temple et tu nous as parlé de cette cure. Et justement, quand j'en avais entendu parler auparavant, je m'étais dit « Ah, ça j'aimerais bien un jour essayer » et voilà que tu nous proposais ça. Et donc, je me suis dit « En fait, voilà, l'univers m'apporte ce que j'attends, ce que je voulais ». Et je me suis lancée là-dedans et j'ai déjà expérimenté avant combien le changement d'alimentation, faire attention à mon alimentation, supprimer le sucre, combien ça pouvait influencer mon état mental, combien ça pouvait influencer mon état émotionnel et en fait beaucoup de choses dans ma vie et mon physique. Et c'est vrai qu'avec cette cure-là, moi j'ai senti, déjà au début j'ai senti que mon corps travaillait beaucoup, qu'il avait besoin de quelque part que je prenne soin de lui, que je prenne le temps de m'arrêter. Mais assez rapidement, j'ai aussi senti mon énergie qui commençait à remonter. Et là, en fait, j'avais une clarté d'esprit, mon esprit était beaucoup plus clair, plus calme, plus posé. D'ailleurs, je l'ai recommencé une deuxième fois là, je suis dans la deuxième fois où je le fais pour le moment. Et un effet que cette cure a eu sur moi, c'est que j'ai enfin trouvé une solution à des problèmes d'acné que j'ai eu depuis mon adolescence. Tu t'imagines, parce que je sais que les problèmes d'acné, ce n'est vraiment pas drôle. Et on n'a pas de solution, c'est fou ça, oui. Et c'était une… Je n'avais pas de l'acné tout le temps, mais quand même régulièrement, puis ça me laissait des traces sur le visage. J'avais cette préoccupation qui était là régulièrement, parce que même si les gens me disaient, mais tu sais, nous, on ne fait pas attention à ça ou on ne le voit pas, de moi à moi, je sentais que ça mettait un filtre. J'ai évidemment… Je suis thérapeute, donc pendant des années, j'ai aussi cherché les significations de ce que ça voulait dire au niveau du corps, au niveau du psychisme, mais rien n'y faisait. Et en fait, avec cette cure maintenant, je ne me préoccupe plus de tout ça. Et ça me libère quelque part de quelque chose et ça me permet aussi d'avancer dans l'estime de moi, dans l'amour de moi. Ça, c'est génial. Oui, en plus maintenant que tu as une activité aussi en ligne, où tu es beaucoup devant la caméra, je m'imagine que ça, ça doit faire quand même, ça doit quand même jouer ça aussi. Oui, c'est vrai que ça joue aussi sur le fait d'oser se montrer devant la caméra. Oui, tout à fait. Oui, je crois que les personnes qui vont nous entendre, l'acné, c'est vraiment un de ces trucs qui sont tellement difficiles à enrayer avec… On peut aller chez le dermato, on va recevoir peut-être de la cortisone, je ne sais pas, tout ce que tu as pu trouver par crème ici, par crème là. Et ici, la cure, elle dure trois semaines au début, puis trois semaines de stabilisation. Toi, tu as vu ce changement avec l'acné, après combien de temps? Je dirais, oui, après trois, quatre semaines. Déjà, j'en avais moins. Et chez moi, ça va avec le cycle menstruel. L'acné, elle apparaissait toujours au même moment du cycle. Et donc, le cycle d'après, j'en avais, mais beaucoup moins. Et puis après, j'en avais plus. Ils ne sont pas revenus une fois que tu as arrêté la cure. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as continué, non, avec le Biobasics, je crois? J'ai continué avec le Biobasics. Et à un moment donné, c'est un petit peu revenu. Et puis, du coup, j'ai un peu regardé, tiens, qu'est-ce que j'ai de nouveau remis dans mon alimentation qui fait que ça peut revenir. Et donc, je me suis rendu compte que je reprenais du café, que je reprenais de nouveau plus de café, un peu de sucre. Et donc, j'ai restabilisé ça, en fait. Et maintenant, c'est de nouveau OK. C'est extraordinaire. Oui, et au niveau d'énergie, tu as dit que ça a remonté. Donc, cette clarté, cette calme, le calme comme ça de la tête, tout le monde expérimente ça. Et je trouve que pour moi, c'était tout à fait inattendu et soufflant, le fait que je fasse une cure comme ça. Puis, j'avais l'impression que je pouvais m'asseoir et commencer à méditer tout de de suite, tu vois? C'est quelque chose de cet ordre-là, non? Oui, oui, oui. Ça ne veut pas dire que moi, j'ai encore des pensées qui viennent m'embêter ou des matins où je me lève avec du grouillard ou des croyances négatives. Mais c'est beaucoup plus facile de les accueillir et de les apaiser et de retrouver ce calme-là. Tout à fait. C'est assez surprenant. Comment notre corps, notre métabolisme influence notre état d'esprit? Je le sais depuis longtemps, mais je suis toujours à chaque fois surprise de redécouvrir ça. Et puis, il y a les périodes de la vie où j'y fais moins attention. Je ne m'en rends pas compte. Et puis là, maintenant, avec ces compléments alimentaires, avec cette cure, là, ça fait maintenant bientôt trois, quatre mois qu'en fait, ça se stabilise. Quand on fait l'expérience de ce qu'on sait en théorie, mais que vraiment on se rend compte, on est toujours quand même étonné de vivre ça, en fait, qu'une cure. Parce que la plupart des gens vont faire peut-être une cure comme ça pour maigrir ou pour un tas de choses. Mais ici, pour moi, ça a un effet sur notre état d'âme, en fait, comme si tu désencombres ton corps, tu le rends les cellules plus pures. D'ailleurs, dans le yoga, on ne peut pas faire du yoga sans savoir qu'ils vont faire des nettoyages, des purifications, mais ils ont déjà tout compris. Mais on arrive à être plus aligné, tout simplement parce que le corps vibre déjà d'une manière plus alignée, je pense. C'est quelque chose de cet ordre, n'est-ce pas? Oui, le corps vibre différemment et je pense que c'est une vibration qui correspond plus à la vibration de notre âme. Du coup, l'âme peut habiter le corps en étant plus à l'aise. Oui, très, très chouette. Oui, j'ai d'ailleurs appelé ça Body Temple parce que si c'est notre temple, tu t'imagines comment l'âme va se sentir comme dans un petit endroit magnifique et sacré. Donc, c'est ça quand même qu'on veut. Nous, les femmes, surtout, on veut avoir cette beauté. Mais quand elle vient vraiment de l'intérieur, je pense qu'elle rayonne dans les cellules et on le sent aussi, ça. Oui, 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 tout à fait. Magnifique. Merci beaucoup, Séverine. Je suis très contente que tu as dit « je vais faire cette cure » parce que je sais les transformations que ça donne et moi, je l'ai fait deux fois par an et je suis toujours très contente quand je commence. Donc, merci pour ce témoignage et j'espère que toutes celles qui nous écoutent sont très motivées. Et si vous avez envie d'en savoir plus, si vous connaissez Séverine, elle va tout vous raconter. Si vous vous connaissez, moi, je vais tout vous raconter et avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. 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 Merci.